Pour la plupart, nous ne connaissons pas un état de liberté, puisque nous sommes toujours subjugués par ce qui est proposé par la pensée. Et la pensée, c'est notre histoire, c'est ce que nous avons appris. Donc nous sommes subjugués par tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons. Et on donne à tout ça de l'importance. Mais c'est parce que tu ne vois pas l'illusion de ça. Ce n'est pas quelque chose de réel. Ce qui est réel, c'est ce que tu es. Là, présentement, dans l'instant où tu respires là, il y a une présence là. Il y a quelque chose qui se joue. Au-delà de toutes tes pensées, de tout ce que tu peux concevoir, il y a autre chose. Mais ce n'est pas évident pour la plupart de voir ça. Parce que notre esprit est très occupé avec ce que nous avons appris. Tout ce que nous avons appris fait un blocage. Ce que nous avons appris est dans le champ de perception de ce que la vie propose. Et quand le champ de perception est encombré, de toutes les choses que nous avons appris, alors la perception n'est pas nette. On voit la vie, mais on ne la voit pas entièrement. On la traduit, on la transpose, on la voit à travers un prisme, mais on ne voit pas la réalité. Parce que la perception n'est pas éclairée, n'est pas claire. Il y a plein de choses dans la perception. Donc, il est important de savoir que cette perception que nous avons, c'est un leurre. Ce n'est pas la réalité de ce que nous voyons. Ce que nous voyons, c'est ce que nous savons. Mais au-delà de tout ce que tu sais, si tu fais le vide de tout ce que tu sais, si tu arrives à être silencieux de tout ce qui se passe, de tout ce que tu as appris, si tu peux comprendre que, avec une attention terrible, tu peux regarder les choses telles qu'elles sont, sans que le regard de la pensée prenne position, ça te demande beaucoup d'attention. beaucoup de calme, beaucoup de diligence envers tout ce que tu penses, tout ce que tu es. Et faire en sorte que tu sois libéré de toutes ces choses qui encombrent. Faire le vide. Se débarrasser de la pensée toxique qui revient tout le temps. et pour se débarrasser de ça, il te suffit d'être attentif à ce qu'il y a. Mais pas à ce que tu penses, à ce qu'il y a. Tu vois les choses telles qu'elles sont, tu ne les interprètes pas, tu ne les juges pas, tu ne dis pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien. Tu es là et tu ne fais rien pour déranger ce qu'il y a. Parce que quand tu penses, tu déranges. Si tu dis ça, c'est une feuille, ça c'est un arbre. Tu as dérangé la nature de la chose qui est devant toi. ça veut dire qu'il faut que tu sois libre de tout ce que tu connais. Et alors, viens se montrer à toi, se révéler à toi. Parce que ton champ de perception s'ouvre à ce moment-là et tu vois absolument la réalité de ce qui se joue. En fait, tu ne vois plus un arbre, tu ne vois plus une voiture, tu ne vois plus un un chinois, un malbar, tu ne vois plus tout ça. Tu vois que tout ça, c'est un mouvement conscience. La conscience, elle est là. C'est un mouvement de conscience. Ce n'est pas quelqu'un, c'est la conscience qui se meut. que ce soit dans l'arbre, dans les choses qui arrivent dans le monde. C'est un mouvement de la conscience. Et c'est à ce moment-là que tu peux voir ce mouvement clairement. Quand tu cesses de penser à tout ce que tu connais. Parce que ce que tu connais va t'empêcher de voir. Tu seras encombré. Tu auras des choses qui sont là et qui encombrent ton espace. Ton espace n'est pas libre. Et il est nécessaire que tu sois libre pour pouvoir aller explorer au-delà de tout ce que tu connais. Parce que ton monde connu est vraiment limité à tout ce que tu sais. il y a quelque chose qui est révélé derrière tout ça. Derrière le regard que tu as de la chose. La chose que tu décris, la chose que tu donnes une signification, les choses que tu utilises. Tout ça, on a donné des significations à ça. Et à cause de ce regard qu'on a, on a gardé l'esprit occupé avec tout ce qu'on connaît. Et quand on est face à la situation, à la réalité des choses, alors il y a du flou. Il y a de la confusion. Il n'y a plus quelque chose de net. parce qu'au-delà de tout ce que tu sais, il y a quelque chose quand même de sacré. Quelque chose qui ne peut pas être touché, qui ne peut pas être détruit. Tu vois, tout ce que tu connais, ça vient, ça part, ça peut être détruit, ça a été fabriqué. Une feuille, ça peut être détruit, tu peux la déchirer. Un Américain, il peut disparaître, il peut changer de nationalité demain. Ta femme peut partir. Toutes ces choses que tu tiens, que tu connais, n'est pas une réalité, c'est une illusion. Mais tu t'es donné de mettre de l'importance à tout ça. Tu as donné de l'importance à ce que tu as appris, ce que tu as acquis. Parce que ce sont des choses que tu as acquises. La connaissance que tu as de toutes ces choses, ce sont des choses que tu as acquises, tu as appris. à travers toute ton existence, tu t'es donné de fabriquer tout ce que tu as appris avec tout ce que ça implique. Ce que tu as appris devient très important. Et donc, tu as l'habitude et ton esprit est bloqué là-dedans. C'est-à-dire, ton champ de perception a connu trop de choses pour que le champ de perception puisse être dégagé pour voir au-delà de ce qui se passe vraiment, pour de vrai. Et ce qui se passe, c'est au-delà de toute la forme. Parce que la forme, elle a quelque chose qui fait que la forme soit là. Elle a, la forme, elle est là, mais il y a un mouvement que tu ne vois pas qui fait que la forme est là. Et on parle de ce mouvement-là, de cette activité qui se joue derrière les choses que l'on voit, derrière les choses que tu connais. Parce que toi, tu t'es habitué à rester avec ce que tu connais. Mais ce que tu ne connais pas, alors tu le renis puisque tu ne le connais pas. Et quand tu ne connais pas et que tu renis, alors tu restes avec ce qu'il y a. Et ce qu'il y a est OK. Il y a beaucoup de plaisir à pouvoir jouir de tout ça. Mais ça, un commencement, c'est une fin. Et c'est comme ça que tu t'es identifié à la vie que tu as avec un commencement et une fin. Toute chose pour toi a un commencement et une fin. Et donc, quand tu es dans cette position, quand tu es dans cette connaissance qu'il y a un commencement et une fin, c'est-à-dire la naissance et puis après la mort, et dans ce lap de temps, tu jouis de tout ce que tu connais. Eh bien, ça devient très compliqué parce qu'en fait, tu ne vis pas ce qu'il y a pour de vrai. Tu vis ce que tu connais. Tu n'es pas toi-même véritablement présent parce que la présence que tu es est bien au-delà de toutes ces choses que tu connais. Ces choses, ce sont des identités que tu t'es fabriquées autour de toi. Chacun a son identité. La fleur, le président, le garçon, la fille et tout le monde joue son rôle. Tu vois ? Mais là, on est en train de dire que derrière tout ça, il y a quelque chose qui est plus profond. Et cette profondeur, c'est ce que tu es. Ce que tu es et regarde tout ça. Ce que tu es voit tout ça. et si tu vois tout ça sans juger, sans dire que c'est bien ou que ce n'est pas bien, alors tu vois la réalité parce que tu viens dans cet espace de perception mais tu n'emmènes rien avec toi. C'est-à-dire que tu es libre de tout ce que tu connais. Donc, quand tu es en train de percevoir, en fait, tu n'es pas abîmé par ce que tu as appris. Ton esprit est libre de voir. Et cette vision, quand tu as cette vision, alors cette vision, elle se confond avec tout ce qu'il y a autour de toi. Parce qu'au-delà de tout ça, c'est la conscience. Et ce que tu es, c'est la conscience. Tu es une conscience qui voit tout, qui accepte tout, mais qui ne nomme pas les choses. Parce qu'une fois que tu as nommé, tu reviens dans le monde matériel où tu t'es identifié avec les choses que tu connais, les choses que tu as appris. Tu t'es identifié à ça. Et cette identification que tu as ne te laisse pas beaucoup de choix. Tu es limité à tout ça. Et tu ne dépasses pas au-delà de tout ce qui se joue. Oh, la réalité se joue au-delà de tout ça. Il n'y a rien. Tout ça, c'est l'illusion. Ce que tu es, c'est bien plus grand que tout ça. Mais comme tu t'es limité à ce monde matériel et tu t'es identifié à ce monde matériel, alors tu es bloqué là-dedans. Tu n'es pas libre. Parce que toute la vie, on te dit que c'est ça, la vie. Il n'y a rien d'autre. Mais là, on est en train qui vient de te dire qu'il y a au-delà de tout ce regard une autre façon de percevoir. Et cette façon de percevoir fait que tu vois autrement la vie. Et en fait, si tu vois autrement, alors tu réagis aussi autrement. Parce que la vision que tu as, c'est quelque chose qui fait que tu agis. la perception que tu as, ça fait que tu réagis par rapport à la perception que tu as. Si tu vois un Américain, tu dis ça, c'est un Américain et tu vas lui parler comme il l'entend, comme il aimerait. Et tu vas rentrer dans son jeu. C'est un Américain, c'est un Français, c'est ma femme, c'est mon argent. Et tout ça, tu vas te limiter au personnage. Tout ce qui a été construit, tout ce qui a été construit, ce sont des choses qu'on s'est identifié avec. Et donc, tu n'es plus cette présence qui est au-delà, qui est justement instigateur de tout le reste. Pour libérer cette présence, il faut que tu cesses de te croire être ce que tu t'identifies avec. Là, il n'y a pas la présence. Il y a celui qui s'est identifié. Et celui-là, celui-là, c'est le personnage qui est limité à tout ce qui a été présenté comme étant merveilleux. Le monde que tu as, la réussite, les plaisirs que tu as, la vie mondaine que tu as, tout ça, ça appartient à la présence de ce que la pensée, elle donne. C'est parti. Sous-titrage MFP.